L'histoire, c'est celle de Christian Andersen, qui est un avocat au Barreau de Paris. Et cet homme a perdu sa femme, elle a disparu, et il met tout en œuvre pour essayer de la retrouver depuis trois ans. Et il ne sait pas si elle a disparu, si elle a été enlevée, si elle est partie volontairement, si elle a été assassinée. Pour lui, sa femme est vivante, donc il met tout en œuvre pour la retrouver, et pendant ces trois ans, il ne va jamais y arriver, il ne va jamais savoir ce qui s'est passé exactement. Puis un jour, on va retrouver le corps d'une femme dans le bois de Vincennes, assassinée, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle ressemble à sa femme. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une accélération dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on va avoir une enquête qui va se créer sur cette femme, pour savoir ce qui lui est arrivé, qui elle est, et on va avoir un nouveau personnage qui va arriver, qui s'appelle Diane Kellerman, qui est une ancienne policière et qui s'intéresse de près à cette enquête-là parce qu'en fait, la femme assassinée porte les marques d'un ancien tueur en série qui a disparu lui aussi depuis trois ans, qui s'appelle le marionnettiste, et elle n'a jamais pu l'arrêter. Et ça s'est très mal passé quand elle enquêtait, lorsqu'elle était dans la brigade criminelle, et elle enquêtait sur ce meurtrier. Elle a pété un câble, elle a commencé à frapper un suspect, et elle a été renvoyée de la police. Et quand elle voit ce meurtrier revenir, elle veut à tout prix l'arrêter. Et à partir de là, on a donc deux histoires, celle de Christian Andersen, qui recherche sa femme, et celle de cette policière, Diane Kellerman, qui vont se croiser, je veux dire, sans trop choquer même, parce que sans trop en dévoiler, il va y avoir une espèce d'affrontement entre les deux. Très vite dans ce roman-là, moi j'ai eu envie de mêler l'intrigue au livre de Léouis Carole, « Alice au Pays des Merveilles », parce que c'est un livre que tout le monde connaît. Quand on parle à quelqu'un d'Alice au Pays des Merveilles, il y a des images qui apparaissent tout de suite. Une petite fille avec une robe bleue, une petite fille blonde, un lapin blanc, un jeu de cartes. Et donc c'était beaucoup plus facile de travailler, par exemple, au niveau des énigmes. J'ai mis pas mal d'énigmes dans le livre, de références au Pays des Merveilles, et le lecteur, avec sa propre culture, ça peut être une porte d'entrée dans le roman. On peut lire ça comme un thriller ordinaire, avec beaucoup de suspense, de rebondissements, de l'action, mais aussi avoir une lecture à une autre échelle, où en fait on se rend compte que beaucoup de personnages dans le roman évoquent des personnages du Pays des Merveilles. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui fera penser au lapin blanc, un personnage qui fera penser au chat du chèche-chaïeur. Et donc c'est une porte d'entrée dans le roman que je trouvais très intéressante. Ça permettait d'avoir en quelque sorte deux niveaux de lecture dans le roman, et de l'enrichir. En fait, dans le roman, on va avoir deux univers. Il y a l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un genre de mythe moderne, Alice au Pays des Merveilles, et on va aussi avoir l'univers des contes. C'est-à-dire que du côté de la femme flic, qui s'appelle Diane Kellerman, on a une référence au conte. C'est-à-dire que dans toute son enquête, il va y avoir des personnages qui évoquent un ogre, il va y avoir Christian Andersen, dont le nom est celui d'un célèbre conteur. Et donc il y a aussi cet univers-là que l'on retrouve en parallèle avec celui d'Alice au Pays des Merveilles. Un des personnages intéressants du roman, c'est Diane Kellerman. C'est un personnage plutôt borderline. C'est une ex-flic qui est devenue championne de boxe. Et, alors un parcours atypique, c'est quelqu'un qui est très fonceur, très brut d'une certaine manière. Et je voulais que les chapitres qui concernent cette héroïne soient très, comment dire, très rapides, soient un rythme vraiment en surtention. Et ça tronche un peu avec les chapitres avec Christian Andersen, qui peuvent être plus posés au départ, qui accélèrent vers la fin, parce que dans un roman, moi je considère qu'il doit y avoir une montée dramatique. Et c'est un personnage très intéressant qui peut rappeler, par exemple, les œuvres de FX Tool avec Million Dollar Baby, par exemple. C'est un personnage qui manque un peu de grâce, mais qui est agaçant, mais qui est aussi attachant par certains aspects, parce qu'elle a des forces. Physiquement, elle est très forte, mais elle a aussi des faiblesses. Des choses parfois un peu étonnantes, par exemple, elle a peur du noir. Ce qui rappelle un petit peu l'univers aussi des contes, c'est-à-dire les enfants, la peur du noir, etc. Et donc il y a un lien avec la thématique générale, qui est l'univers des contes. Alors c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au départ, moi je ne me suis pas dit je vais écrire un livre qui parle d'un autre livre. C'est arrivé comme ça, j'avais la mécanique de l'intrigue. Et à côté, je lis beaucoup de livres policiers, mais aussi d'autres styles. Et c'est peut-être en voyant le film de Tim Burton, le dernier, que j'ai peut-être eu cette idée-là. C'est difficile parfois de retrouver la genèse d'une idée. Parfois, c'est perdu un petit peu dans les méandres après de l'histoire. Et bizarrement, sur les autres projets que j'ai pour mes prochains romans, je retrouve cette idée-là d'aller vers une autre œuvre, en fait. D'écrire un roman qui fait référence à une autre œuvre. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. C'est-à-dire que dans les autres œuvres, celles que je prépare en ce moment, par exemple, il n'y a pas cette référence à l'enfance. Il y a une référence à un autre univers, l'univers d'un autre écrivain, mais pas du tout à l'enfance. Mais je trouvais que c'était cohérent, en fait. Je voulais avoir une thématique cohérente. Alice au Pays des Merveilles, ça parle. Finalement, c'est un roman sur l'enfance. Et qu'est-ce que c'est que... Enfin, la quête d'Alice, c'est qui est-elle ? Que va-t-elle devenir ? C'est un livre sur l'enfance, c'est vrai. L'univers des contes, ça parle de l'enfance. Ça parle aussi du passage vers l'âge adulte. Donc, j'ai voulu lier tout ça. Et en fait, les personnages dans le livre ont un passage. Ce sont des adultes. Mais à un moment donné, ils vont subir une épreuve. Ils vont passer vers autre chose. On va avoir des révélations sur eux. Et je trouvais que l'univers des contes et celui d'Alice étaient plutôt bien pour parler de ce passage-là, en fait. Pour travailler sur ce roman-là, en fait, moi, j'ai suivi une méthode assez proche de ce que font les scénaristes. Je me suis inspiré de pas mal d'écrits sur le sujet. J'aime bien savoir où je vais, quelle va être la fin du roman. J'aime bien savoir quelles sont les habitudes des personnages. Je fais des fiches de personnages pour savoir où ils vont, qui ils sont, ce qu'ils mangent, ce qu'ils écoutent, comme musique. Et j'ai cette approche-là parce que je trouve que ça apporte une certaine efficacité. C'est-à-dire qu'on file droit vers l'intrigue. On ne risque pas de se perdre en chemin dans des choses qui, comment dire, amoindrissent les effets qu'on veut donner. Alors, ce n'est pas non plus une écriture formatée. C'est-à-dire, vous verrez dans le livre, si vous l'avez déjà lu, il y a des passages qui sont vraiment, comment dire, originaux, qui sortent du cadre. Mais je garde toujours en point de vue l'objectif, la fin du livre, les rebondissements, les mécaniques pour produire quelque chose qui fasse son effet. C'est-à-dire, quand on lit un roman policier, on a envie d'avoir du suspense. Et ça, c'est du travail, c'est des mécaniques qui s'apprennent. En ce moment-là, je voulais, en plus, qu'il y ait du suspense jusqu'au bout, jusque dans les derniers chapitres, voire des retournements jusqu'au bout. J'aime beaucoup laisser du suspense en fin de chapitre. En fait, c'est un petit peu comme si on allume, le suspense, c'est un peu comme si on allumait des mèches. Il y a des mèches très courtes, ça peut être sur un chapitre où on va avoir beaucoup de suspense, ou des mèches plus longues qui vont exposer à la fin du roman. Donc, tout l'art du scénariste ou du romancier, c'est de bien jauger ces espèces de, comment dire, c'est comme lancer un feu d'artifice et on fait bien partir toutes les mèches, et bien à la fin, on a un final intéressant. Je pense qu'on doit réfléchir au lectorat, en fait. C'est-à-dire, on n'écrit pas seulement pour soi, je trouve que c'est un petit peu égoïste. Il faut essayer d'écrire pour les autres, il faut penser à son public. Moi, quand j'ai commencé le roman, je me suis demandé quel public j'allais cibler, et comment dire, qu'est-ce qu'on attend dans un roman policier, quelles sont les attentes. Moi, je suis aussi lecteur de romans policiers, donc j'ai des attentes, j'ai des envies, et je trouverais très égoïste de juste écrire pour moi, en fait. Donc, j'ai aussi envie de divertir, d'informer, d'instruire, d'apporter des choses au lecteur, et pas seulement me faire plaisir en écrivant. On écrit pour les autres aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...